Et c'est parti pour la première course de cette somptueuse réunion, la réunion de l'Arc de Triomphe. Et cette première course est un groupe 1, c'est le Qatar prix Marcel Boussac, le critérium des Pouliches, avec Marietta, le numéro 3, qui a pris un bon départ et qui s'installe tout de suite en tête de l'épreuve, avec Plegastel qui est en deuxième position, à son extérieur vient le numéro 5, il s'agit de Bionic Roman avec Flaigli Lady, qui est pour le moment quatrième, Albinia venant un petit peu plus loin, la favorite de l'épreuve, c'est le numéro 8. Savarin est pour le moment au milieu du peloton, précédant le numéro 2 fait historique, alors que Nundia quitte les derniers rangs sur la scène de Christophe Soumyon, qui la laisse se rapprocher plutôt que de se battre avec elle, et c'est Ken Lova pour le moment, le numéro 7, qui ferme la marche. Marietta qui est aux commandes, avec Nundia qui vient maintenant à son extérieur, Bionic Roman qui est en troisième position, avec là ce Plegastel qui est quatrième côté corde, qui est suivi par la favorite de la course, Savarin, Flaigli Lady venant un peu plus loin, précédant Albinia avec Flaigli Lady qui est en avant-dernière position, et c'est le numéro 7 de Ken Lova qui ferme la marche. La ligne d'arrivée à 500 mètres du but, avec Marietta qui a toujours le meilleur, Nundia qui se retire de la course, nous avons Bionic Roman qui est en deuxième position, avec la favorite Savarin qui vient ensuite côté corde, Flaigli Lady qui tente de venir à l'extérieur, en compagnie du numéro 9, Albinia à 300 mètres du poteau, avec Marietta qui a l'avantage et qui se détache en bleu de pied, deux, trois longueurs d'avance maintenant sur l'irlandaise, Albinia qui termine fort et qui se lance maintenant à sa poursuite, avec Marietta qui raccourcit son action, mais qui a toujours l'avantage à 100 mètres du but, Albinia qui vient l'attaquer de plus en plus fort, et qui prend l'ascendant avec Albinia qui file le poteau, qui va s'imposer dans ce prix, un salve-poussac, Albinia qui s'impose, Marietta qui conserve la deuxième place au départ de Flaigli Lady. Les derniers mètres étaient longs, ils étaient longs pour Marietta, et c'est finalement l'attentiste Albinia qui est venue s'imposer dans la phase finale, victoire de la pouliche que vous craignez, la pouliche irlandaise, la dernière fois elle avait des excuses à faire valoir, et ici elle s'est montrée sous son meilleur jour.